C'est vrai que quand on se représente la carte de son voyage, il semble y avoir une sorte de contournement et c'est le cas. En gros, on a deux blocs dans ces négociations avec les pays d'Europe de l'Ouest qui sont pour une réforme approfondie. Ça fait assez consensus au sein de ces pays-là. Et de l'autre, les pays d'Europe centrale, orientale, qui sont opposés à cette réforme. Mais parmi ces pays d'Europe centrale en particulier, certains pays ont une position quand même plus flexible, notamment la République tchèque et la Slovaquie. Mais pas la Pologne donc en l'occurrence. Voilà, justement pas la Pologne qui est justement en plus un gouvernement très à droite. Donc Macron va essayer plutôt de se rapprocher de la République tchèque et de la Slovaquie. Mais quand on regarde les chiffres, c'est vrai que beaucoup de travailleurs détachés en France sont polonais. Oui, tout à fait. C'est effectivement le cœur du sujet. Mais il y a une vraie impasse politique sur ce plan-là. Par ailleurs, il n'y a pas vraiment besoin d'une unanimité. Donc il s'agit plutôt de construire une assez forte majorité pour pouvoir faire une proposition qui pourra passer les différents stades du processus de modification de la directive. Mais on n'est pas dans une perspective vraiment d'accord complet. Donc là, oui, on est dans une logique plutôt de contournement de la Pologne et de la Hongrie aussi. Oui, c'est vrai.